Alors on m'a chargé de faire ce travail habituel de conclusion, de grand témoin, qui est une fonction, vous connaissez maintenant mes collègues, c'est toujours un peu compliqué, ces choses-là. J'aimerais, parce que j'ai trouvé l'intervention de Frédéric Bonnet assez juste sur cette question-là, vous dire d'où je parle. J'avais pas prévu du tout, mais en fait je vais commencer par ça. J'avais pas de photo de ma maison à moi, pour vous dire d'où, c'est quoi mon home, c'est quoi mon rural à moi. Bon, j'ai trouvé d'autres photos qui en parlent quand même. Je... voilà, il y en a quelques-unes, juste où les défilent, parce que c'est... J'y reviendrai, c'est... enfin c'est... c'est important. Je vais rester sur celle-là. Donc je vais vous parler en tant que directeur d'école d'architecture et de paysage, mais peut-être davantage en tant qu'humain, parce que ça me semble aussi important finalement, après tout ce qu'on a entendu. Et évidemment, donc, ma conclusion, si c'est une conclusion que j'essaierai de faire à ma manière, est à un volant subjectif. Et donc je vais utiliser, ne m'en veuillez pas, ce que les uns et les autres vous avez dit pour alimenter mon raisonnement. Et donc, c'est honnête, c'est une grande perversité, mais c'est honnête, je vous le dis tout de suite, comme ça, vous saurez que certaines citations ou certains mots transformés, utilisés beaucoup plus radicalement par moi ou différemment, vous saurez les resituer dans leur contexte. Petite précaution aussi de départ pour les organisateurs, n'hésitez pas à me faire signe, j'ai aucune idée de la durée de mon intervention. C'est-à-dire que j'ai pris des notes et que j'ai essayé d'organiser ces notes. notes qui sont donc un peu organisées, mais sans doute foutoir aussi. Donc ça partira peut-être dans plein de sens différents, sans articulation forcément extrêmement précise. Et je sais que ça heurtera vos esprits scientifiques. Là aussi, je ne me considère pas comme un scientifique, donc finalement ça ne me dérange pas. Alors, si ça vous dérange par contre, vous me le dites, puis j'arrêterai ou je reprendrai. Enfin bref, n'hésitez pas à intervenir si besoin. Alors mes lunettes sont extrêmement sales. Oui, j'ai continué à écrire ce matin un petit peu ces notes que j'avais envie de... Donc je n'ai pas appris mon texte par cœur, ni ne l'ai complètement intégré la nuit dernière. Donc je ferai comme Chris l'a fait, c'est-à-dire des allers-retours entre les notes et ce que je suis capable de vous dire comme ça. Alors, j'ai essayé d'être un peu le... de prendre un peu de recul par rapport à l'histoire du réseau, justement. Et donc ça, ça va sans doute être un... Voilà, peut-être ma fonction ce matin, c'est d'essayer de remettre en perspective finalement ce qu'on a vu ces trois jours et de les remettre en perspective par rapport aux questions qu'on s'était posées initialement. Donc mon intervention portera sur six étapes. Je commencerai parce qu'il faut le faire. C'est un retour, un peu un résumé de ce qui s'est dit. Et vous verrez, j'en ferai un résumé un peu de clac-clac-clac. Un retour sur la question initiale du réseau ERPS ou en tout cas la façon dont je me souviens qu'on s'est posé ces questions-là avec Xavier Guillot il y a donc presque une dizaine d'années maintenant à Saint-Etienne. Avec la grande humilité de dire que peut-être qu'on a été à l'origine du réseau ERPS mais qu'évidemment ces questions étaient abordées ailleurs par plein d'autres gens et qu'on n'a absolument pas la prétention d'en être les inventeurs ou les créateurs. Et donc voilà. Enfin bon, ça dira un peu les choses. D'essayer de montrer ce qu'on a découvert en route et ce que ce colloque à mon avis montre très bien. de voir ensuite comment ça décale un peu les questions initiales et puis de s'interroger sur ce qu'on en fait et d'essayer de conclure sur une ouverture de ce point de vue-là. Alors pour ce qui est de ce que nous avons vu alors c'est une série de... je vais le prendre comme une série de constats. On va partir du constat de départ base qui me semble fondamental qu'on a tous en tête mais qu'il est bon de toujours se rappeler le système productiviste mondial prédateur et destructeur et nous-mêmes à la catastrophe. Bien. Bonne journée. Et nous en prenons conscience en référence à l'anthropocène peut-être trop tard. OK. C'est un constat qui commence à être partagé mondialement globalement si on excepte évidemment ce tout petit pays qui vient d'élire quelqu'un de merveilleux qui s'appelle les USA. Mais il reste à bien réagir. Et c'est ce que Geneviève Azan nous dit. Elle nous met en garde quand même dans cet effondrement, dans ce basculement sur le risque que la science, la technostructure, ou la technoscience, encore une fois, nous disent qu'elle est capable de maîtriser ce dérèglement. Et quand elle a évoqué ça, moi ça m'a fait penser à un livre de science-fiction que vous avez sans doute vu qui s'appelle Dune, où il y a ce personnage qui s'appelle le... Je ne sais plus si c'est le planétologue ou le planétologiste qui s'appelle le docteur Liett-Kings, qui a pour vocation de maîtriser le climat de la planète Dune qui est une planète déserte. Alors il se trouve que le personnage dans le livre est quelqu'un de bienveillant et issu de la société locale ou des autochtones, des freemens. Mais ça renvoie à ces fictions-là quand même. Donc méfions-nous de ça, de cette cerise, de cette petite perversité qui aussi peut nous apporter la technoscience. Nous sommes donc au pied du mur et la question qu'on se pose, c'est l'humanité sera-t-elle résiliente ? Évidemment, on est là, on a envie de croire que oui. On sait que sinon, l'humanité disparaîtra, la Terre pas forcément, la vie non plus. Pour s'éteindre un poète qui s'appelle Batli, que j'aime bien, un chanteur, qui parle de l'humanité en disant « On a besoin de tout, mais qui a besoin de nous ? » Alors, ce qui est en cause sont les articulations, les interrelations entre les choses, notamment entre l'action humaine et le vivant, entre l'action humaine et la dimension finie de notre planète. Certaines des interrelations en cause sont invisibles et ça, plusieurs des intervenants l'ont mis en évidence, invisibles, car soit sans valeur pour le système actuel ou perceptibles pour nos outils d'analyse d'analyses ou nos sens actuels avec l'aide des sciences de l'écologie, notamment, le travail en cours et de mettre en évidence ces interrelations et de redonner de la valeur à des choses que le système marchand ne considère pas et qui sont pourtant indispensables à la vie, à l'humanité ou derrière l'humanité parce qu'on peut vivre, on peut survivre, mais derrière l'humanité à notre bien-être. et on reviendra sur cette question. Dans cette grande situation, dans la question, ce panorama l'a rapidement brossé, il y a la question du rural et le rural, en regardant de près, et je crois que c'est aussi assez bien apparu au travers des différentes interventions, c'est peut-être précisément l'espace qui dispose encore le plus de choses et de liens peu considérés par le système marchand dont le basculement ou l'effondrement en cours met en évidence la valeur, ce que le regard de l'écologie met en évidence ou ce que Frédéric Bonnet mettait en évidence sous le terme de nouvelles richesses, ce basculement des valeurs nécessaires. Le rural a sans doute l'avantage aussi dans cette quête d'avoir été tenu à l'écart un peu plus de cette économie globalisée et qu'étant tenu à l'écart et peut-être justement, comme le disait Peter, refusant à un moment les modèles politiques qui lui sont proposés ou considérant qu'il n'est pas considéré, s'est mis à inventer des solutions alternatives, peut-être plus qu'ailleurs, mais encore une fois, pas sûr, mais où l'économie dans toutes ses dimensions, et on a vu qu'on pouvait parler de l'interméconomie, dire beaucoup de choses sur la gestion de nos espaces, où l'économie est elle-même réinventée. Dans cette réinvention, on voit que nous sommes amenés à modifier nos manières de faire et inventer d'autres formes d'organisation humaine, d'autres responsabilités collectives, mais aussi d'autres implications individuelles. Dans cette réinvention, toujours, on l'a vu, la question de l'espace est majeur, à la fois comme contenant, comme support, comme ressource et comme résultante. et les concepteurs d'espace que nous sommes ont un rôle majeur à jouer pour accompagner l'adaptation ou pour accompagner la reprise dont parlait Crisionnès. Le terme reprise m'a fait penser d'ailleurs à un autre terme qui est regain, et je pensais à Jean Giono, ce regain qui est donc l'herbe qui repousse après avoir été fauchée, c'est-à-dire après qu'on ait mis l'herbe qui pousse dans une économie vient cette deuxième ère. Bon, c'est pas toujours joyeux le regard que vous lisez le livre de Giono, ça finit mal, mais bon, donc peut-être repris, c'est pas si mal. Donc, voilà, ça met en jeu l'importance des compétences des penseurs, des concepteurs d'espace que nous sommes, architectes, paysagistes, urbanistes et d'autres, y compris dans nos compétences techniques, et on l'a vu dans pas mal d'exemples, y compris les exemples de ce matin, que pour comprendre les liens, il faut aller assez loin et rentrer dans le détail pour décrypter ces interrelations physiques et symboliques. Alors, dans cette réorganisation des manières de faire et des responsabilités, le concepteur d'espace est lui aussi tenu de changer de posture et probablement de valeur professionnelle. les cinq lignes de vie énoncées hier par Christianès apparaissent à mes yeux un peu comme possible au début de chartes professionnelles des concepteurs d'espace. une forme de guide peut-être pour la pédagogie, immersion, éco-rythme, expérimentation in situ, art de la reprise ou intérêt pour cette question de la reprise, art des liens, action collaborative. Nous reviendrons sur ces questions de lien avec l'évolution de la posture de l'architecte. Je dis architecte encore une fois, je suis directeur de l'école d'architecture et de paysages, ne vous sentez pas exclu, s'il vous plaît, s'il s'agit vraiment d'englober tous ceux qui pensent cette transformation de l'espace. Dans tout ça, il me semble encore une fois nécessaire de rappeler que notre action a tous n'un de sens que si cela s'inscrit dans une conscience et dans l'idée que ce qui est en cause c'est la philosophie même de notre relation au monde à refonder et que dans le travail en cours de réorganisation des valeurs, nous devons être sans a priori extrêmement attentifs car beaucoup de ces liens sont invisibles, invisibles à nos yeux et quand Frédéric Bonnet évoque cette dette de CO2 entre les métropoles et les territoires ruraux ou comment le décryptage de la fabrication du pain a été évoqué ce matin mais invisible à nos yeux ou à notre esprit ou peut-être à notre cœur. La symbolique du pain de ce matin évidemment et Jean-Franc Thibault l'a bien soulevé va au-delà de la question de l'économie et elle remet en cause notre relation émotionnelle finalement symbolique et presque sacrée au territoire. Voilà moi ce que j'ai appris de ces quelques jours ou comment je le résumerai et du coup j'avais envie juste de terminer par cette petite citation que vous connaissez tous l'essentiel est invisible pour les yeux on le voit bien qu'avec le cœur. Bien alors j'aimerais maintenant mettre ça en relation évidemment avec le réseau RPS et avec ce qu'on s'était dit au départ pardon de faire un peu vieux le schmuck on était parti parce que c'est en fait c'est une rencontre entre Xavier Guillaume et moi-même avec tous les deux un imaginaire qui est un imaginaire rural et moi en tout cas la question que je me posais à l'époque je sortais de 5 ans de travail pour le ministère de l'environnement sur la protection des paysages et puis j'avais eu une extrême difficulté à trouver dans ces 5 ans à chaque fois que j'avais besoin de faire appel à des concepteurs d'espace architectes et paysagistes mais surtout architectes pour être très honnête paysagistes sont sans doute beaucoup plus sensibles au rural que les architectes beaucoup de mal à trouver des architectes capables d'intervenir sans tout de suite mettre les pieds là où il ne fallait pas et plein de fois je me suis planté en fait c'est-à-dire que j'arrivais à convaincre une commune qu'il fallait dans une opération grand site ou un truc comme ça faire intervenir un architecte et puis l'architecte arrivait faisait un projet et là on se disait hum 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 voilà bon donc j'arrivais avec ça à la tête d'une école d'archi je me dis bah tiens quand même c'est trop dommage ce serait bien de pouvoir profiter de ce que j'ai compris pour changer les choses alors ça c'est la bonne volonté et puis quand on a commencé à parler de ruralité chez les architectes on est allé boire un café mais en gros l'idée c'était de se dire ok les architectes ne sont pas bien formés à ça et encore une fois c'est une remarque très générique je sais bien qu'il existe plein d'espaces de formation où ça se fasse bien et de se dire bah tiens faisons un espace de formation pour ça et en faisant un espace de formation dont le thème est ça et qui permet de décriter un certain nombre de choses on a compris qu'on n'y arriverait pas tout de suite parce que on l'a vu très vite ces questions là existent dans toutes les écoles et pas plus en architecture elles sont plus présentes dans les écoles de paysage avec d'autres entrées et d'autres procédés elles sont dans d'autres écoles on a vu que chez les agros il y avait plein de choses et que c'était intéressant on a vu chez les géographes donc en tout cas dans les écoles d'archives c'est minoritaire et donc à chaque fois qu'il faut dire ok il faut y aller c'est compliqué c'est à dire enfin c'est compliqué on peut toujours faire son atelier dans son coin ça il n'y a pas de soucis mais en faire un vrai sujet porté de recherche etc c'est pas toujours d'une grande simplicité donc et puis on nous renvoyait toujours ok d'accord vous parlez de ruralité mais ça veut dire quoi les campagnes définissez la ruralité maintenant que l'urban est partout et nous voilà partis à essayer enfin surtout parce que moi je fais juste le mariage dans les colloques lui il portait le truc un petit peu de fond derrière et à essayer de poser les limites en fait de la question qu'on essayait de soulever voilà donc d'une intuition très généreuse il a fallu commencer à creuser ça et donc il y a eu tous ces colloques auxquels vous avez participé tous ces bouquins écrits etc mais les questions de départ c'était de quoi parle-t-on en quoi oui de quoi parle-t-on et en quoi c'est la réponse de tous les architectes dans les architectes il est fait pour intervenir partout il a compétence du projet il sait construire il sait faire le déjà là le contexte bien sûr l'architecture d'abord je suis un peu critique mais quand même c'est ça qu'on sent et c'est ça qu'on vit quand même pas mal de fois donc nécessité de commencer par fonder cette réflexion et de dépasser l'intuition de départ dénoncer des définitions identifier les singularités clarifier les enjeux de quoi parle-t-on etc bon bref moi j'avais juste envie que si un jour j'avais un architecte qui intervenait là dans mon paysage en Ardèche ils viennent pas tout foutre en l'air et j'en avais quelques exemples donc voilà c'était ça ma motivation de départ très égoïste et puis une motivation de départ qui est oui quand je dis très égoïste mais qui solide là aussi alors celle-là j'ai jamais réussi à la dire à Xavier mais bon elle était là c'est quoi mon moteur là-dedans c'est ce qui m'amène moi en tant que directeur d'école d'archi à dire tout d'un coup on va parler du rural au fond c'est une intuition que je commence à évoquer je vais essayer de le faire devant vous c'est pas très confortable mais c'est une intuition que moi en tant qu'humain j'ai besoin de ça pour me ressourcer c'est-à-dire qu'il y a une énergie là vous l'appellerez comme vous voulez dans ces espaces-là que je ne trouve pas en ville ça c'est clair en ville je trouve plein de choses je trouve c'est super j'adore je viens en ville depuis très longtemps peut-être trop mais là il y a une énergie qui m'est nécessaire en tant qu'humain et au fond c'est ça qui m'a qui me motivé quand je suis là aujourd'hui c'est ça qui me motive c'est de dire ça il ne faut pas le couper ça il ne faut pas le couper appeler ça le sacré le spirituel le grand tout la relation au grand tout et à l'intime utilisons tous les termes que nous voulons mais moi c'est vraiment ce truc là donc ce truc là on ne le dit pas quand même on le dit peu et je trouve qu'il y a un moment il faudra le dire d'une façon ou d'une autre et alors il y a des sciences aujourd'hui ou des sciences ou des parasciences ou des trucs un peu bizarres qui se préoccupent de ça mais je crois que les orientaux sont beaucoup plus sensibles que nous sur ces questions là et le Japon fier à certains l'Asie le Vietnam nous travaillons par exemple en ce moment parlent du Feng Shui oui et à l'université de Hanon on parle du Feng Shui on n'en parlait plus parce que ça avait été interdit par le régime mais dès qu'on en parle avec des étudiants ils disent oui oui le Feng Shui bon ben voilà ces trucs là bon c'est là et nos cultures alors le catholicisme enfin bref notre culture judéo-chrétienne a sans doute mis un gros truc dessus mais ça persiste dans un rapport quelle campagne il y a des sourciers il y a des machins il y a des gens qui connaissent ce qui se passe sous le sol et qui bon aujourd'hui ils appellent ça géobiologie mais c'est des sourciers bon qui expliquent ce qui se passe dans cette relation énergétique entre ce qu'on a sous les pieds 100 couches de goudron et 12 niveaux de VRD et puis ce qui se passe là-haut avec les étoiles bon alors donc ce qu'on a je vais faire court sur ce qu'on a découvert en route parce qu'il y a eu plein de discussions et je suis incapable de résumer tout ça mais on a vite vu émerger l'idée que le discours dominant de réponse au développement durable parce qu'on a dit voilà le phénomène urbain est majoritaire sur la planète donc là pour essayer de faire que le truc soit durable on va faire de la ville compacte et puis on va essayer de réfléchir à la ville autrement bon on s'est vite dit que c'était insuffisant c'est-à-dire que ok on peut faire la ville compacte mais il faut bien parler de ce qu'il y a autour alors on l'a vu dans plein d'intervention aussi le principe des pliaux régions le principe de ces allers-retours entre le rural et les lieux urbains donc ça ça a été un premier truc c'est de se dire ok d'accord vous pouvez continuer monsieur le ministère de l'équipement à focaliser votre attention pardon de l'écologie du développement durable de la mer des territoires tout ce que vous voulez à focaliser votre attention sur la question de la ville durable et c'est important mais il est indispensable d'avoir simultanément un regard sur le rural ressources Thierry n'est pas là enfin bref voilà et donc on s'est aperçu que réfléchir au rural qui était voilà ce petit truc pour moi pardon Xavier toi tu avais sans doute d'autres motivations mais pour moi un peu égoïste quoi ça revenait en fait à se poser d'autres questions et des enjeux peut-être qui relèvent de l'altérité pour permettre progressivement l'émergence de solutions autres à un système économique mondial dont j'ai dit tout le bien que je pensais et dont la non soutenabilité là je reste dans les termes techniques est aujourd'hui évidente et du coup ça revenait quand même à se dire qu'on allait dans ce parcours refuser les systèmes de production de l'espace construit et actuel et donc de réfuter ces fondements et puis donc d'en inventer de nouveaux dans ce chemin il a fallu qu'on s'attache à définir la notion du rural comme je disais tout à l'heure il a fallu travailler en creux parce que c'était compliqué de définir le rural et dépasser la question spatiale le rural c'est pas que cet espace vide paysager avec du vert pour inclure d'autres choses il y a eu plein de tentatives on s'en fout mais j'en reprends une que j'avais posée au départ qui était de dire que le rural est juste un espace peu dense et puis le terme peu dense en écologie ça veut dire un milieu peu dense c'est un milieu ouvert et en physique un élément peu dense c'est un élément rare je trouvais que cette définition était assez belle c'est à dire on travaille sur un espace ouvert et rare et ouvert dans tous les sens et rare dans tous les sens et j'ai adoré la façon dont Peter a ouvert ce colloque en redéfinissant la ruralité pas le rural la ruralité comme un ensemble de valeurs un ensemble de valeurs un imaginaire et qui est porteur de cette nécessité de penser une alternative à l'urbain qui apparaît lui l'urbain comme l'expression de l'économie globalisée marchande voilà donc une traduction spatiale donc évidemment on peut s'interroger en disant quelle sera la forme des établissements humains une fois qu'un autre système d'échange de gestion d'économie de la terre sera mis en place ou celle de Christianès c'est dire voilà c'est s'interroger sur la réalité c'est s'interroger sur cet ensemble de synergies qui étaient en même temps et on l'a vu dans tous les éléments pratiquement articulés au sol articulés aux vivants donc au fond ce qu'on a appris dans ces années de colloques c'est que c'est que notre démarche de former enfin notre envie en tout cas de former des architectes capables d'intervenir correctement dans le rural sans faire trop de bêtises en fait porter un enjeu beaucoup plus grand le diagnostic est posé le système nous mène vers le mur un pass économique écologique social machin etc dont l'urbain croissant consommateur d'espace incapable complètement de son renouvellement sur lui-même sans accepter qu'il a besoin du reste et la forme d'organisation et que notre enjeu dans RPS c'est de contribuer à nourrir à ouvrir des voies alternatives de développement qui permettent que cette branche du vivant qui s'appelle l'humanité ne s'éteint pas bon ok c'est ambitieux là du coup je ne sais pas si on a les moyens de répondre mais bon en même temps ça donne de la motivation et du sens donc urgent de reposer les choses et d'imaginer d'expérimenter une autre une autre gestion de notre maison terre alors on n'est pas les seuls à penser ça heureusement il y a plein de lieux d'endroits de questions y compris et il y a des témoins ici dans les ministères je veux dire que la technostructure ne fait pas que penser mal voilà bon donc on voit bien qu'on a un peu changé d'objectif sur RPS et c'est normal par rapport à l'idée de départ et puis ce que c'est devenu et que la question du rural apparaît moins comme un enjeu spatial que comme un enjeu de ressources et de lieux de fertilité d'une inventivité qui nous est nécessaire alors maintenant je vais essayer comment on décale enfin comment ça décale la question initiale j'ai enfin bon c'est ça c'est il est nécessaire du coup de pas simplement repartir de la définition de la ruralité mais de repartir de ce qui déraille en ce moment ce qui m'intéresse ici c'est ça c'est qu'on repose la question de ce qui déraille dans notre système et que ce qui est fondateur finalement de réseau RPS me semble-t-il aujourd'hui c'est un certain regard sur ce qui déraille avec l'idée l'ambition l'espoir je sais pas quoi de réunir ou de refonder une espèce de philosophie profonde de ce qui nous lie à notre maison à l'idée que cette maison n'est pas un outil uniquement exploitable je dis maison je dis terre je dis lieu je dis les anglais diraient a house is not a home et l'idée que revenir à une économie vernaculaire et là aussi on va retrouver l'étymologie de la maison comme espace symbolique enfin du rhum comme espace symbolique ayant d'abord à régler nos relations avec l'environnement notre relation au monde me semble important j'avais eu une longue discussion avec un homme merveilleux qui a été cité que j'ai eu le plaisir de côtoyer un temps et qui lui décrypte de façon très simple en fait cette relation au monde que nous avons avec sa fonction de prédation mais ça a été décrit par Chris et par Geneviève Azan c'est que notre culture judéo-chrétienne elle est quand même assez fondée sur l'idée de la maîtrise renforcée ensuite par le rationalisme et tout ça de la maîtrise de notre espace c'est que en fait c'est bien notre cosmogonie qu'il s'agit de revoir et de remettre en cause si on veut repartir sur des nouvelles fondations alors rien en fait une cosmogonie bon courage j'ai pas envie d'être capable ni nous non plus mais c'est sans doute quand même de ça qu'il s'agit en ce moment dans plein de mouvements le film Demain pose des questions le mouvement des colibris en pose d'autres regardons effectivement des gens comme Pierre Rabhi ou même la troisième révolution industrielle de Rilke évoquent d'autres hypothèses donc on est pas tout seul là-dedans mais c'est ça c'est ça à mon avis dont il est vraiment question dans notre réseau le jardin planétaire de Jules Clément est une autre façon de dire on a autre chose à faire que d'être dans la maîtrise totale et tout ça ça nous oblige oblige à parler de ruralité comme d'un imaginaire porteur de valeur dont la redéfinition dont porte l'enjeu de construire des alternatives crédibles ce qui nous met devant ce défi stimulant parler de ces alternatives nécessaires en indiquant qu'elles commencent par la redéfinition de notre relation au monde oblige aussi à aller chercher loin finalement en amont des questions spatiales d'autres approches d'autres modes de pensée la philosophie l'anthropologie des choses comme ça et parler de la formation des spécialistes de l'espace dans ce cadre là et donc ayant en charge d'accompagner l'émergence des nouvelles spatialités résultant de ces modèles alternatifs oblige ainsi à intégrer d'autres approches et d'autres disciplines et donc pour moi l'idée que c'est précisément là dans les territoires ruraux que persiste un imaginaire de notre relation avec l'environnement différent où l'affectif le vécu la relation corporelle au vivant à la géologie au cycle de la vie aux saisons ont droit d'existence et ne sont pas à ce point abstrait comme si bien recouvertes bien que recouvertes par les certitudes productivistes subsistaient ici là dans ces territoires des valeurs non dites qu'il s'agirait de révéler et de réactiver bien alors qu'est-ce qu'on fait tous pensé ces futurs établissements humains suppose à mon sens qu'on admette cela dans le réseau en tout cas moi j'ai envie de le faire c'est de dire que on a cet enjeu là derrière ou devant ou autour de nous qui est quand même de refonder quelque chose de profond qui est un peu révolutionnaire au sens de transformation et que et que et que c'est ben voilà que c'est un engagement quoi être dans ce réseau est un engagement qu'il va falloir énoncer un tout petit peu quand même cet engagement je sais pas s'il faut prendre trop de temps à le définir on a tous le panel des choses qui nous sont dites mais en tout cas qu'il va falloir l'énoncer clairement le dire et accepter que l'énoncer de ses valeurs et de l'engagement qui le foutent nous amène quand même à voilà à lutter contre un système existant pardon s'il n'y voyait aucune référence au dernier débat politique mais en tout cas nous oblige à aussi contribuer à notre manière à l'invention d'une espèce de cosmogonie dans laquelle on se sent bien en coin et que dans cette cosmogonie dans cette relation au monde la place de l'invisible encore une fois me semble fondamental et puis accepter que ça remet en cause quand même fortement notre rôle d'architecte j'y reviendrai un peu parce que parce que oui parce que l'architecte a quand même cet objectif de la maîtrise et qu'il se pense sans doute à juste titre mais parfois pas comme ce concepteur ce créateur voilà des fois un peu isolé et que sans doute l'architecte doit être dans une autre attitude qui renvoie pour moi plutôt à une attitude symbiotique que j'ai le clément évoque souvent on retrouve le avec le dedans le immersif voilà mais pour moi c'est un donc on a bien un enjeu avec nous là qui est un enjeu prospectif dynamique que nous sommes de fait dans une posture engagée et dans un positionnement en faveur des transitions que notre action n'est pas distanciée de notre société et finalement même si ça remet en cause la posture de l'architecte elle s'appuie quand même sur une des vocations fortes de l'architecte qui est aidée à inventer un futur meilleur voilà donc on est remis en cause mais finalement pour mieux se remettre en scène voilà alors pour conclure j'aimerais revenir en fait aux enjeux de départ qu'on s'était posé c'était les enjeux de formation on se disait qu'à partir du rural on pouvait repenser la formation des architectes et donc plus on avance vous le voyez plus ça va loin on remet en cause la posture de l'architecte comme formé pour la maîtrise et donc mais il dispose de l'outil projet voilà on l'a vu dans les témoignages d'ailleurs y compris dans quelques explications de Frédéric Bonnet sur les nouvelles richesses identifiées c'est que les projets produits qu'il a montrés la plupart avaient émané d'un processus de production où l'architecte s'était repositionné dès le départ auprès des usagers habitants commanditaires et que c'est dans la construction progressive du projet qu'a émergé la solution et que dans ce processus se jouait la relation ou non à l'économie globale ou à l'économie locale donc voilà bon ça 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 dans certaines écoles ça s'exprime entre enfin chez nous voilà je vais le dire à l'école de Bordeaux ça s'exprime entre la posture de l'architecte créateur et la posture de l'architecte processus voilà c'est un truc très explicite qui a été mis dans le programme pédagogique à l'école mais c'est bien de ça dont il s'agit ce ne veut pas dire que l'architecte créateur est désespérément foutu et qu'il est vieux con et machin etc mais simplement il a dans son processus dans son logiciel un certain nombre de facteurs risques donc il faut être un peu sur lesquels il faut être un peu attentif dans certaines situations encore et que l'architecte processus ne perd pas pour autant sa fonction ni sa capacité d'autonomie et d'action et que ce n'est pas une dévalorisation de la posture d'architecte et c'est important de le redire au contraire je pense que ça le remet dans une vocation beaucoup plus large le grand architecte mais avec beaucoup d'humilité d'être dedans et de faire avec et donc alors si on revient dans l'information donc ça suppose quand même d'enseigner une autre posture de l'architecte franchement en le disant en l'assumant et en expliquant les raisons avec cette idée que la capacité à projeter qui est très attendue va bien finalement avec l'idée d'instabilité ou d'incertitude de besoin d'adaptation permanente bon ok on rentre dans ce monde de surprises qu'évoquait Jeune et Mazin et bah oui bah allez on l'est fait pour ça bon malgré tout quoi et puis qu'on s'intéresse évidemment pas seulement qu'à l'architecture et c'est là où aussi la posture de l'architecte suppose de s'élargir d'avoir des porosités des choses comme ça mais on s'intéresse bien à la notion d'établissement humain et l'écosystème que ça construit ou que ça considère nous oblige à penser ces interactions entre les choses les synergies et donc évidemment en termes de formation ça voudra dire l'approche interdisciplinaire ce qu'on avait perçu dès le départ mais c'est toujours bien de se le redire et sans doute il faut aller chercher plus loin que ce qu'on est allé chercher jusqu'à maintenant enfin ou plus loin ou autrement et alors donc alors voilà bon je me dis que ça fait dix ans on était parti sur l'idée d'une formation on a fondé des choses il y a une énergie dans ce réseau et vous êtes là et vous êtes cette énergie il y en a plein qui ne sont pas là mais à la dernière âgée il y avait une quarantaine de personnes bon bref ces colloques existent quand même et on les a tenus c'est le huitième il y a des publications plein de choses donc il y a une énergie il y a cet engagement il existe bon maintenant est-ce qu'on passe à la phase d'après quoi voilà c'est un peu ça la question que j'aurais envie de poser je sais qu'il y a des initiatives qui existent le système d'enseignement en architecture en tout cas en France est très je ne vais pas dire contrôlé il y a vingtaine de ça il y a des marges de manœuvre ce sont des espaces de liberté aussi mais je trouve que ça vaut le coup aujourd'hui de se réinterroger sur comment on est capable issu des forces de ce réseau de mettre en place je dis une formation je ne sais pas encore de quoi vraiment il s'agit mais de mettre en place une formation qui parle de ça très clairement et qu'il le dise et qu'il l'annonce et qu'il l'affiche et qu'il se pose dans le panorama de l'oeuvre de formation nationale comme un lieu qui pense l'altéruralité comme réponse à aux enjeux de transition voilà merci de votre écoute ça c'est un artiste qui s'appelle Christian Lapie j'aime bien parce que ça bon je ne sais pas ce que ça vous a évoqué pendant tout le monde je pense que ça ne vous a pas complètement dormi parce que je vais être enfin il y en a qui non et ça c'est enfin il a fait cette oeuvre qui est en fait en deux parties mais il a fait cette oeuvre parce qu'on s'engueulait avec la commune d'à côté qui est celle qui est dans le fond et donc il a dit on va juste porter le regard sur la commune d'à côté alors les autres ont dit ouais il faut que nous mettez des gardiens au dessus de la tête bref et celle d'avant non celle d'après ça c'est une intervention de Gilles Clément on lui avait demandé de venir dans ce territoire Célenol parler de biodiversité et nous parler de voilà de la montagne qui s'enfriche il nous a dit bon la montagne qui s'enfriche vous avez de la chance et il en a fait un article dans les journaux qu'on a adoré ça a été facile de réagir après bon mais il n'empêche ça s'appelle le Belvédère des Likens et c'est juste un lieu sur l'idée de la biodiversité et qu'il y a sur ce rocher je crois 15 sortes différentes de Likens qui sont des indicateurs de biodiversité et de je vais dire d'équilibre d'un système voilà c'est un beau lieu vous pouvez y aller sans penser au Likens voilà c'était pour citer les auteurs de ces œuvres merci à vous la vallée de la Drobis la vallée de la Drobis la vallée de la Drobis Ardèche c'est le sentier des l'eau c'est un sentier à un moment donné d'une journée de marche donc un seul micro je vais parler sans micro donc si vous avez des réactions augmentaires on peut engager un débat sur sur les propositions et sur les idées que nous avons été évoquées par Martin oui comment on a que pas oui c'est vrai merci beaucoup pour cette conclusion qui est une ouverture quelque part une rétro-prospective et moi je trouve que c'est je trouve d'une certaine manière dans les points qui ont été repris sur moi c'est beaucoup de choses que j'ai senti aussi dans ces trois jours et ça renvoie et je pense que ce qui a apporté en plus peut-être qu'on a moins discuté c'est justement ce rapport à la formation parce que c'est vrai que j'en étais déjà convaincue avant de venir mais je trouvais que dans toutes les interventions revenait le fait que les établissements humains tiennent toujours au rural c'est-à-dire que le rural ça tient avec les établissements humains même si on nous a fait beaucoup de slogans comme si c'était pas vrai donc je pense que j'aime bien cette notion des choses qui tiennent ensemble c'est-à-dire le rural ça tient aux établissements humains et en fait on découvre aussi qu'on tient au rural pour des raisons très différentes dans l'intervention des autres des uns et des autres c'était en quoi on peut tenir au rural et je trouve que c'est vrai de revenir à cette notion en quoi dans le rural aussi il y a quelque chose qui se ressource qui nous ressource qui ressource des imaginaires qui ressource des valeurs qui ressource des manières d'habiter et de produire puisque c'est quand même ça qui était très intéressant c'est qu'on était vraiment sur habiter et produire qui vont toujours ensemble et que le rural était un mode de production et d'habitat et je trouve que c'est très c'est vraiment très très important je crois la question qui est posée sur comment en fait un réseau peut contribuer à faire quelque part école entre guillemets école qui se partage comment on peut partager à partir de questions et quelque chose qui relève d'une espèce d'utopie concrète aussi qui est de se dire que c'est possible peut-être de trouver d'autres façons d'autres manières de faire pour combattre des questions majeures qui sont déterminantes c'est pour ça que cette idée de tenir tenir les choses ensemble c'est un thème que développe beaucoup Emilia cette question de comment est-ce qu'on fait tenir ensemble les choses je trouve que c'est vraiment intéressant je trouve comment est-ce qu'on fait tenir ensemble le rural les établissements humains et la formation c'est un peu ce que je retiens de la synthèse que tu nous proposes et qui me paraît une grande une grande ouverture justement pas simplement en termes bien sûr d'écosystème d'espace ouvert mais aussi de ressourcement de valeurs parce que je crois aussi que de réamener la question des imaginaires on est très habitué en architecture mais la question des valeurs paraît très importante et aussi que des contrats sur la question des ressources parce que c'est vrai que quand on est dans une pensée de l'économie il y a la question de la ressource des ressources comment est-ce qu'on ménage les ressources mais c'est d'insister sur l'invisible c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui la question des ressources l'attente de ce qui est invisible qui est peut-être le plus important et que justement il faut le reconnaître je trouve que c'est des thèmes très très importants je pense pour tout ce qui va porter en tout cas pour nous dans le réseau justement d'alternuralité et de l'ERPS je pense qu'il y a vraiment des questions très communes en tout cas pour moi merci Martin pour cette fausse synthèse à dimension programmatique on reconnait bien l'architecte vu les architectes que nous sommes on est plusieurs dans la salle moi ça me ça m'évoque alors la question c'est très bien amené cette question de la fin qu'est-ce qu'on fait maintenant et t'as déjà une proposition donc ça veut dire que ça nous oblige à en faire aussi et à commencer à travailler tout de suite maintenant sur ce qu'on va faire après et évidemment étant le monde aussi dans une école et faisant partie unique de la direction un certain nombre de choses que tu évoques nous ramènent furieusement à des interrogations déceptions fausses joies vrai plaisir t'entends quand même il faut et j'ai quand même le sentiment qu'en creux tout ce que tu as raconté nous renvoie quand même à une question qui est proprement politique si on revient sur ces derniers mois qui ont été un peu agités un certain nombre d'entre nous ont passé un peu de temps en laissant voir de tout selon qu'on ne parlait pas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas évoquées dans les nouvelles orientations que ce pays doit prendre pour un très long terme que ce sont 5 années parce que c'est quand même aussi ça qu'on vit j'ai en souvenance de nombreux mails que j'ai reçus parce que je suis dans ces listes-là de l'association des maires ruraux qui a lancé plusieurs fois des ballons en disant qu'il y avait quand même une question qui n'était pas posée et qui était ou pas abordée ou mal abordée le résultat Thierry Jean Monnier nous l'a montré donc alors ça rajoute au sentiment d'urgence ça nous renvoie pas à la fin de l'été mais ça nous pose quand même un problème en tout cas dans nos beaux pays et dans nos belles régions qui est l'Europe il y a une vraie 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 question politique derrière ça donc en tout cas s'il faut rajouter des morceaux de fraises dans ton projet de confiture il me semble quand même que s'il doit y avoir une sorte de proposition d'un institut supérieur ou d'une façon de former je ne vois pas comment on ne peut pas raccrocher parce que finalement c'est les gens avec qui on n'a jamais vraiment discuté les instituts de sciences politiques parce qu'on est déjà tout content d'avoir des agronomes avec nous en se disant voilà parce que ceux-là ils sont vraiment dans le rural on était dans une école de groupe et en fait et puis on est très content quand il y a quelques élus qui viennent à nos colloques mais la science enfin la politique il y a une science de ça en France c'est même une passion française je pense que c'est le moment de se dire que l'étape d'après ne peut pas se faire en n'incluant pas la science politique et la sphère politique parce que là je pense qu'il y a vraiment l'urgence et enfin les gens en ont pris conscience et je dirais qu'à la limite maintenant les cartes sont claires c'est-à-dire c'est quoi le rural ? ben c'est là où les gens votent mal ah ouais ? d'accord ben les gens c'est nous donc il y a 20% de gens qui votent mal merci tu veux répondre ? oui merci à Martin pour cette belle intervention qui est très très forte en sens trois petites pierres à ce projet d'édifice premièrement je vais parler de la pré-pétrole c'est quand même malgré les ressources qu'on découvre tous les jours est quand même un élément dans lequel il faudra bien un jour s'engager l'intérêt de on peut appeler ça autrement l'intérêt des espaces de faible densité c'est de ne pas avoir trop été touché par l'ère du pétrole en tout cas moins que les autres c'est des endroits où il y a un peu moins d'autoroutes où il y a un peu moins d'hypermarchés ou un peu moins d'agriculture intensive qui sont les trois grands marqueurs finalement de cette ère du pétrole en tout cas les plus visibles aujourd'hui alors dire ça c'est pas forcément dire qu'on est nostalgique de ce qu'il y avait avant surtout pas surtout pas c'est dire que dans ces territoires on peut trouver très pragmatiquement très pragmatiquement une manière de faire une manière pour l'homme de s'approprier son espace qui est riche d'inspiration pour inventer l'après ou pour inventer le monde de demain et on est dans un parc naturel régional vous savez la devise des parcs naturels régionaux notre vie s'invente ici l'espace rural il est inventif et cette invention je pense que ça a été j'ai heureusement pas pu assister aux trois jours mais bon déjà ce matin les solutions les solutions sont là les solutions sont détectées petit à petit par vos travaux et donc je crois que c'est important de bien imaginer et en plus de ça ces solutions ne sont pas des solutions certes il y a des personnages charismatiques dans le monde rural il y a des gens qui ont envie de faire des choses et qui entraînent les autres mais ces gens là généralement se ressourcent à la participation de tous et effectivement l'architecte processus ou quelqu'un un autre enseignant de l'école de Bordeaux il l'appelait le paysagiste médiateur un concepteur qui en même temps est le porte-parole et un peu l'impulseur mais les deux à la fois de ce que pensent les citoyens c'est important et c'est une bonne façon aussi de répondre aux gens qui se replient sur eux-mêmes et qui pensent que tout ça et que seule la résignation est une posture intelligente Jean-Luc Bayard directeur de la recherche à l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne-Martin dans le le retour sur je rajoute un complément c'est-à-dire l'étape 2015 dire que depuis 2015 le réseau s'est doté de moyens obtenus auprès de l'État et des régions qui a permis de consolider les actions en cours en termes de rencontres en termes de valorisation les publications le site internet l'invention de nouvelles modalités les séminaires doctoraux 2015 c'était une année importante parce que le réseau a obtenu sa reconnaissance institutionnelle c'est depuis 2015 un réseau scientifique thématique de la recherche architecturale urbaine et paysagère c'est l'un des huit réseaux scientifiques thématiques reconnus par le ministère de la culture et de la communication en tant que réseau scientifique thématique il a un certain nombre d'objectifs c'est à dire de missions il en a très explicitement cinq quatre qui relèvent strictement de de la recherche capitalisation en diffusion des produits de la recherche participer d'une dynamique scientifique collective construire une logique doctorale mobilisatrice innovante vraie la production scientifique etc mais il y a un objectif central l'objectif trois que je relis renforcer les relations triangulaires entre production scientifique pratique pédagogique et enjeux professionnels donc on a ça à construire et le réseau scientifique thématique a été habilité pour la période 2015 2016 donc il doit travailler à la reconduction de cette habilitation pour la période 2017 2019 donc ce que tu énonces rentre exactement dans les objectifs qu'on a je relis renforcer les relations triangulaires entre production scientifique pratique pédagogique et enjeux professionnels une petite réaction contre la politique je pense que la politique doit venir au centre de nos discussions c'est effectivement important mais c'est aussi quelque chose de très délicat parce que on est en tant que ruraliste on est un petit peu nous sommes des critiques du système politique actuel quelque part et ça peut être très délicat de l'évoquer d'en parler j'ai pu en expérimenter le danger d'une manière très douloureuse en Suisse où il y a il existe une politique un système politique rural le système politique suisse est un un système politique rural exemplaire qui croise les forces ascendantes et descendantes avec trois niveaux trois échelles de pouvoir à l'échelle fédérale cantonale communale c'est exemplaire mais la politique territoriale suisse a pour but caché d'effacer cette situation il y a tout un mouvement en cours de fusionite communale qui est en fait une tentative de centralisation de pouvoir et d'effacement des forces ascendantes et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire actuellement en Suisse je ne l'ai plus constaté de manière difficile donc mes recherches ont été jugées incompatibles avec les enjeux politiques et économiques des cantons de Fribourg qui est un canton rural donc c'est assez donc je comprends aussi ces difficultés donc face à ces difficultés je pense qu'il y a de l'autre côté et pour Arena ça va être aussi la voie à suivre un enjeu de continuer à essayer de comprendre ce que c'est l'espace rural on évolue on a bien commencé on a beaucoup moins des gens qui ont dit que tout est devenu urbain on n'a plus des gens qui disent que l'espace rural n'existe pas alors qu'au début on était confronté à ça tout le temps donc on sait qu'il y a quelque chose et qu'on a le droit sur quelque chose d'important donc on doit continuer à essayer de savoir qu'est-ce que c'est et pour ça il y a un enjeu central c'est de devenir beaucoup plus interdisciplinaire encore je crois qu'on ne peut pas rester dans nos écoles architectes on ne peut pas rester entre architectes paysagistes ingénieurs je suis très content de l'élargissement aux géographes aux économistes etc mais on a besoin d'aller plus loin agronome on a besoin d'aller plus loin et pour moi d'après ce que j'ai entendu ces derniers jours les pistes font dans tout ce qui est invisible comme tu as dit l'invisible l'inconnu le mystérieux le spirituel donc je cherche des interdisciplinarités qui vont vers aussi dans la psychologie la psychiatrie la psychanalyse mais aussi enfin d'autres manières de comprendre l'être au monde qui sont moins je dirais moins techniques moins centrées sur la technique sur la vision pragmatique du territoire tout en constatant que la notion de pragmatisme de la dimension pragmatique et la pratique la pratique vernaculaire la pensée vernaculaire sont quelque chose d'important qu'on va continuer de creuser puisque vous avez été porté à parler du sacré je voulais juste vous signaler c'est paru il y a deux jours donc aux éditions Actes Sud et puis de l'École du Paysage c'est le dernier numéro des carnets du paysage sacré et vous avez beaucoup de réponses sur ce poids par exemple du christianisme sur le productivisme par exemple plein de choses là dedans on a parlé de l'enjeu au final de ce réseau et de ces formations pour changer les merveilles dans les architectes atteignent concrètement dans les territoires du Rau notre dimension de l'architecture qui paraît un peu essentielle c'est peut-être plus celle de l'architecture de papier qui n'est pas celle qui s'incarne dans des productions concrètes mais plutôt ce en quoi peut structurer des imaginaires ou les refonder donner des des futurs crédibles désirables vers lesquels on pourrait aller et communiquer à un grand nombre de personnes et ma question en ce sens c'est ce qu'il n'y a pas d'objectif d'avoir une sorte de contrepoint pour prendre un exemple que peut-être vous connaissez ici à cette image de Paris 2050 dessinée par Caillebo où on voit des grandes vermes agricoles très technophiles etc. et qui serait de son horizon vers lequel on va est-ce qu'il n'y a pas une nécessité aussi d'arriver à produire d'autres images de ceux à quoi on pourrait aller qu'est-ce effectivement qui est un peu la question de dire si un nouveau système devait émerger etc. quelle forme il prend et effectivement quand on voit les territoires d'un lien des pistes pour ça et donc du coup ça renvoie un peu à la question des publications de l'APS des projets d'étudiants etc. de la communication qu'on donne au grand public au-delà des architectes urbaines et spécialistes comment ce qui est produit ici peut justement donner à lire ou partager avec un plus grand nombre des imaginaires alternatifs crédibles Oui c'est pas tant une question qu'un retour sur ces quelques temps passés ensemble et puis ces échanges d'abord moi c'est la première fois que je venais que je participais aux rencontres du réseau RPS j'y ai pris beaucoup de plaisir et mes petites remarques n'ont que vocation à dire que je viens d'arriver je suis là peut-être que je repars donc peut-être d'accord en tout cas si c'est une invitation je répondrai bien volontiers donc ce que ce que j'ai ressenti c'est que je crois que le réseau est très connu dans le monde des écoles d'architecture et de paysages au-delà enfin moi je parle je viens des écoles d'architecture mais j'enseigne à l'université il commence ça aussi à être connu mes collègues m'en parlent ils savaient ce que c'était mais ils n'osent pas franchir le pain donc les mots utilisés voilà il y a moi je pense que vraiment pour tout ce qui a été dit là je vois plein de gens qui pourraient enfin qui seraient heureux pouvoir partager on va dans le même sens unir un peu les moyens les forces donc je rejoins l'ouverture disciplinaire et moi je peux peut-être essayer d'aller dans ce sens là avec vous si vous voulez dans ce rôle de passe voilà entre ces mais oui effectivement je pense que le réseau il peut édouard autre chose sur la question de la formation moi je la découvre mais c'est la question telle que posée aujourd'hui bien sûr je me la pose aussi voilà parfois sur d'autres sujets et puis au quotidien en fait elle m'occupe tout particulièrement est-ce que la question de la formation c'est une formation collective une tierce formation ou est-ce qu'elle est ancrée dans un dans un espace ça m'interroge beaucoup mais je crois que vous étiez à Saint-Etienne avant mais donc peut-être que vous connaissez cette formation qui s'appelle Alterville aussi à Saint-Etienne et donc j'entendais Alter Ruralité aussi donc peut-être qu'il y a aussi à faire une forme d'analyse de ces formations Alter qui en fait qu'on voit pas forcément que sur la ruralité mais mais qui émergent tant sur des territoires invisibles et sur des pratiques émergentes à consolider donc voilà c'était une remarque sur ça et ensuite le dernier élément c'était par rapport à l'intervention que vous avez faite sur la dimension de réflexion entre monde matériel et monde immatériel moi ça résonne tout à fait je l'entends tout à fait je la formulerai pas forcément tout de suite directement avec le sacré qui ici je trouve en France trouve des oppositions un peu très vite glissé dans un débat dans lequel on se trouve enlisé mais dans la dimension immatérielle on peut y mettre les ambiances on peut y mettre la politique plus que les politiques mais vraiment la dimension politique et puis les dimensions symboliques et je trouve que en fait d'abord ça a fait du sens parce que la question c'est bien ça en fait le rassemblement aujourd'hui c'est chercher un peu de sens mais et puis c'est ça c'est au moment je m'arrête là je ne suis même pas terminé la phrase pardon deux éléments qui me semblent en fait qui sont nos yeux et qui invitent à répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait après qu'est-ce qu'on fait prochainement en tout cas le premier élément quelque chose qui comment dire qui est autour qu'on perçoit autour de nous depuis un moment et l'écriture du dossier de financement a été justement l'occasion pour se poser la question c'est la question d'aller voir ailleurs et avec Xavier on a parlé plusieurs fois Xavier qui est très japon évidemment on le sait ah ça y est mais il me semble qu'aujourd'hui ou que depuis trois jours cette question est posée c'est peut-être comment dire une tâche qu'on peut se donner de faire cet exercice de manière peut-être un peu méthodique un peu systématique au départ mais voilà d'aller dans cette direction de se dire voilà on se pose des questions qui sont des questions de civilisation ça c'est un mot qu'on n'a pas de physique mais je pense que ça reçoit bien comment dire l'enjeu c'est des questions de civilisation et donc il y a d'autres civilisations qui ont trouvé leur façon d'échapper au système globalisant mondialisant prédateur etc et qui existent aujourd'hui dans le monde probablement mais ça c'est une hypothèse qui est très faible très fragile parce que je n'ai pas d'éléments qui probablement existe en dehors de l'espace européen donc ça c'est un premier premier élément qui voilà sur lequel on va on revient voilà donc allons voir deuxième élément lui est au contraire très ancré je pense que c'est cette ambition que se donne Martin Chenot de penser cette formation voilà qui serait transdisciplinaire multidisciplinaire etc moi je pense qu'on doit unir les forces avec d'autres mouvements et d'autres réseaux et d'autres acteurs d'autres acteurs qui nous aident aussi à dépasser peut-être cet auto-centrisme architecte qui est celle de s'associer à PAP par exemple qui est un enjeu qui a été porté par Odile et Régis il n'y a pas très longtemps qu'est-ce qu'on fait ensemble mais aussi par par des collectifs par des gens qui sont au contraire dans le faire et pas dans la pensée parce que je pense que les deux voilà elles ne peuvent pas exister séparément et voilà et du coup moi je déplacerai l'enjeu en disant ce truc-là on ne peut pas le faire tout seul il faut il faut se trouver des formes pour s'associer à d'autres gens qui existent qui agissent mais qui mettent beaucoup d'énergie colibri à des cités voilà et du coup voilà pour moi c'est une invitation de se donner cet objectif-là c'est une invitation à unir les forces ce qui ne veut pas dire du tout remettre en question ni le réseau ni son fonctionnement ni ses objectifs et tout ça ça c'est une chose ça c'est une autre chose voilà pour moi moi c'est un peu comme ça que je vois les choses moi c'est juste parce que ça rebondit par rapport à ce que je viens de dire en fait il y a une vraie difficulté en tant que praticien d'être dans le cercle donc il se trouve que mon ancienneté dans une école d'architecture m'a permis d'être quand même connectée à ce réseau mais je pense que comment on va chercher le praticien et comment il est là et qu'il apporte sa vision et comment le monde de la recherche le protège aussi parce qu'il est extrêmement fragile dans 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 son cadre lui professionnel et plus fragile dans dans aussi sa tête dans le guidon aussi tout simplement quoi donc c'était un petit peu cette question alors je vais juste faire un petit aparté parce que je crois que c'est même une très grosse incompréhension de ce qu'on a compris du terme de praticien dans l'appel à candidature qu'il y a eu de la caisse des dépôts où c'était ouvert donc soit aux doctorants soit aux enseignants qui voulaient passer une HDR et aux praticiens et alors nous on s'est dit chouette c'est pour nous sauf que c'était pas ces praticiens là qu'on avait enfin qu'il fallait comprendre c'était les scientifiques praticiens enfin j'ai cru comprendre après quoi donc bon cette confusion nous a permis de nous mettre là mais ça a été quand même je ne sais pas ce que sera cette ce que va donner cette notre réponse dans tous les cas pour nous c'était enfin un bon espace pour nous alors est-ce que RPS peut porter ça c'est-à-dire que en effet comment aussi ayant été dans l'enseignement comment on porte l'étudiant mais on le porte comment dire avec bien et en réveillance dans le monde du travail et qu'on on lui prépare cette place qu'il va prendre parce qu'on lui enseigne des choses où on ne l'attend pas derrière du tout pas une seconde donc ce qu'on essaie de faire avec Pauline c'est aussi d'expérimenter c'est quoi la création de cette place où on fait cette passation entre l'ancien régime si on veut et puis toutes ces énergies d'étudiants qui vont se casser le nez et moi j'ai pas envie qu'ils se cassent le nez en sortant d'école on a un devoir d'accompagnement merci moi je vais juste saisir deux sujets qui ont été proposés ou mis sur la table c'est la question le premier c'est la question de l'explicitation de ce que l'on fait de ce que l'on dit de ce que l'on veut et je crois que c'est c'est un il me semble que c'est un enjeu aussi d'un moment de dire par ce que l'on fait explicitement quels sont les enjeux que l'on pose quelque part sur la table et que l'on a partagé et que l'on a mis en avant c'est à dire derrière cette question de l'alternative bien sûr il y a des choses que l'on pense et que l'on dit et qu'il faut croiser derrière et on voit que cette explicitation elle est aussi nécessaire je prends un autre mot par exemple le mot de transition qui peut vouloir dire dans certaines situations transition vers des alternatives au capitalisme ou transition vers la mondialisation et vers l'intégration dans le capitalisme c'est pas la même chose on l'a vu d'ailleurs dans notre convention et je crois que cette explicitation elle est importante mais elle est importante je crois plus qu'on ait à l'ère forcément des manifestes mais elle passera par le faire aussi je crois que c'est une des pour reprendre aussi peut-être des morceaux de la pensée anarchiste un des postulats que posait notamment Kropotkin c'était que qu'une des mutations du capitalisme c'était la dissociation radicale entre le faire et la pensée en fait et que quelque part notre pensée ou notre explicitation elle va passer par le faire et je me saisis pour ça de la proposition mise sur la table de la notion de formation qui est un vecteur pour repenser ça et j'ai envie de dire aussi pour derrière ce mot de formation je crois que si l'on veut penser une formation sur cette question de l'alternative ou de l'alter-vulgarité ou de l'alter-quelque-chose il faut aussi repenser l'acte de formation en fait et qu'est-ce que c'est qu'une altère formation à l'alternative en fait et je crois que ça va être aussi un enjeu de construire quelque chose qui soit à la fois dans l'acte de formation dans l'alternative en fait c'est-à-dire qu'on ne se qu'on ne se rien ne pas vers une formation qui soit celle que l'on fait par ailleurs dans les cadres qui existent mais que l'on invente quelque chose qu'on invente un autre un bout de monde alternatif à travers ce projet de formation je vais juste faire une remarque très pragmatique peut-être mais qui rejoint un peu tout ce qui était dit à présent donc je retiens l'ouverture à laquelle invite Luna avec beaucoup d'intelligence et qui est certainement bienvenue et aussi celle de formation donc je reviens à ce que tu disais François et Martin aussi mais il me semble qu'il faut solliciter les moyens on a échangé hier avec Xavier il n'arrête pas de faire des dossiers mais il me semble qu'il faut se donner les moyens et il me semble que les occasions peut-être fournies par l'Europe avec ses mondes ou des choses comme ça pourraient être l'occasion d'un autre dossier à formuler mais peut-être des moyens assez importants peut-être lourds à gérer alors là il faudra s'y mettre à plusieurs sûrement lourds à gérer mais assez importants pour pouvoir à la fois assurer cette ouverture à l'Europe notamment et je pense que là il y a des éléments de réseau qui sont déjà en place et d'autres qui sont susceptibles de répondre présents à une invitation de cette sorte et pour pouvoir expérimenter justement cette formation et je pense qu'il faudrait quand même encore rester accroché à l'architecture et au projet d'espace parce qu'on est je pense qu'on n'est pas encore mieux pour ouvrir l'interdisciplinarité sans être mal compris donc je comprends ce que Jennifer dit c'est très important mais je pense qu'il faut approfondir l'aspect parce qu'il est un projet d'espace l'inventivité des territoires comme je disais Jean-Pierre Tambou il y a une importance mais il faut être plus fort et il me semble que ces expériences d'enseignement certes multidisciplinaire on verra l'Europe financer parce qu'on s'épuise tous et tous dans les écoles architectures dans les réseaux on ne sait plus où aller pour faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'il faut faire mais on n'a pas les moyens il faut chercher les moyens et je pense que c'est des mots qui pèsent lourd peut-être sur les épaules de ce qu'ils écrivent le dossier du matin au soir mais il me semble que pour pouvoir expérimenter il faut se donner les moyens autrement on continue à s'épuiser à ne pas lancer comme il faudrait et l'importance même de la centralité même de la question posée elle s'épuise avec l'eau et ce serait dommage donc bonjour Pauline Delforge paysagiste écologue je voudrais juste apporter un autre regard sur les personnes qui interagissent sur le territoire c'est vrai que c'était beaucoup paysagiste architecte urbaniste et moi ces dernières années j'ai travaillé plutôt à l'échelle d'un territoire mais vu par des écologues et donc la question de l'interaction surtout la manière de voir le territoire la manière dont s'organisent les choses et surtout avec les récentes lois notamment la loi de la diversité avec tout ce qui génère notamment les questions de compensation écologique qui entraînent des gros changements à l'échelle d'un territoire notamment sur les territoires de Rangou avec Coil et autres et je pense que l'interaction entre ces disciplines qui sont plus dans l'aménagement et plus l'écologie fondamentale des écologues peut être assez intéressante sur la manière de concevoir ces espèces Merci J'ai volontairement posé la question de l'information de façon extrêmement ouverte parce que je ne connais pas la forme de la réponse et je suis convaincu qu'il faut qu'elle soit alternative elle aussi C'est pour ça que je me dis d'autant plus librement qu'en fait je ne me sens pas responsable de ça en tant que directeur d'établissement ça doit se faire d'une certaine façon autrement et ailleurs et deuxième chose merci pardon je n'ai pas été assez insistant mais merci à tous ceux qui sont venus d'autres disciplines et du hors France parce que ça nous oblige à nous remettre en place ou à nous remettre en cause merci à mon tour merci à tous alors je vais citer tout le monde parce que merci à l'équipe du parc qui n'est pas ici présente en tout cas qui nous a bien sûr accueillis merci à l'équipe de l'UMR Elodie, Diane qui était là merci à l'équipe ERPS Jean-Luc, Luna Claire Planchat qui a été là au départ quand on a organisé ce pour penser ce colloque et aussi à Manuel qui est venu de Saint-Etienne et Jean-Luc aussi au récité merci à notre caméraman Paul qui va donc pouvoir nous restituer ces échanges dans un mois ou deux voilà c'est très important et à tous les intervenants et en particulier à Chris qui nous a à retarder son départ pour clairement pour assister à cette conclusion et à échanger moi aussi j'ai été très heureux d'être là je trouvais cette conversation tout à fait passionnante je pense qu'on ne peut pas la laisser comme ça sans une suite et il va falloir trouver peut-être un moyen alternatif aussi pour se rencontrer je dirais et la poursuivre alors je ne sais pas encore où et comment mais on y réfléchit on y a pensé avec Martin avec d'autres sans doute qu'il faut un jour se réunir pendant deux ou trois pendant quelques temps et réfléchir ensemble à ce que pourrait être cette formation et bien sûr ça se préparera et dans des conditions les meilleures d'être dans un territoire qui soit accueillant et qui nous permette aussi de prendre le temps de poser sur le papier toutes ces idées et de les faire fructifier donc rendez-vous très bientôt merci moi je voulais remercier Xavier le rêve était la liste surtout pour son engagement dans le temps continu et je l'ajouterai dans une situation pas toujours très facile ces derniers mois ont été voilà compliqué donc je pense qu'on est tous très heureux de voir que ça s'est bien passé que c'était très enrichissant pour tout le monde et ça c'est aussi en bonne partie grâce à ton engagement merci 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 merci